Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo parfumée et aujourd'hui on va parler d'une marque je trouve qui n'est pas appréciée à sa juste valeur dont on parle finalement pas beaucoup, enfin du moins j'ai l'impression c'est la marque de parfum El Nabil si vous ne me connaissez pas, si vous débarquez sur cette chaîne, je suis ravie que vous soyez là je m'appelle Olivia Garminc, en vrai je suis life coach et way coach certifiée ma mission c'est d'aider les femmes hypersensibles à faire la paix avec la nourriture gérer leurs émotions et perdre du poids durablement mais je partage ici avec vous ma passion qui est le parfum donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, ça me fera très très plaisir et même si ça ne vous plaît pas, laissez un pouce bleu donc je vous disais la marque El Nabil, en fait il n'y a pas énormément d'informations sur le site je trouve c'est une marque de parfums orientaux et occidentaux et eux, leur modo en fait c'est le luxe pour tous donc ils font quand même pas mal de parfums à base de muscles je trouve et les prix sont vraiment hyper intéressants donc je sais que vous m'avez demandé dans les commentaires de vous parler de marque à petit budget c'est prévu, je vais vous préparer une vidéo dédiée mais là je voulais vraiment vous parler des parfums El Nabil tout simplement parce que aujourd'hui nous sommes le 23 janvier oui j'ai encore mon sapin de Noël les amis, oui j'ai encore mon sapin de Noël normalement j'enlève ce soir ou dans la semaine mais avant le 26 janvier c'est la règle chez moi 26 janvier c'est mon anniversaire, bon bref pourquoi je vous en parle maintenant ? parce que c'est les soldes et ils font un code promo Nabil50 que je vous mettrai dans la barre d'infos où vous avez tous les parfums à moins 50% donc c'est hyper méga intéressant j'ai fait une commande où j'ai eu droit au code promo Nabil45 juste en début de solde et je voulais vous en parler parce que je trouve que vraiment ils font des produits qui sont vraiment qualitatifs à un rapport qualité prix qui est très intéressant et ça vaut le coup quand même d'aller jeter une petite narine donc moi j'ai passé commande avec sur j'ai pris 7 j'ai pris 7 petits roll-up de parfum comme ça et j'ai pris aussi un parfum comme ça une eau intense qui s'appelle le Musque Alima donc ce flacon là il est à 11,99€ en full price désolé pour les anglicismes ça veut dire à peu près 6€ si vous le prenez à moins 50% donc le Musque Alima ça se présente comme ça vous avez différents flacons j'avais vraiment pris le flacon eau de parfum intense on va enlever les traces de doigts voilà Musque Alima bon le flacon est très très simple c'est très très simple et au niveau du parfum donc c'est une édition limitée c'est une eau de parfum si je ne me trompe pas c'est marqué sur la boîte bon ils disent eau de parfum intense et c'est un parfum avec dedans du chocolat des fleurs blanches de la fève tonka qui a un aspect poudré et en fait vous savez de loin, de loin vraiment il m'évoque Angel on va y en mettre et ouais c'est ça donc on sent le chocolat on sent les fleurs blanches il a un petit côté poudré et on sent le Musque aussi donc du coup le Musque va apporter vraiment de la douceur va apporter de la rondeur c'est un parfum que je ne qualifierais pas de gourmand parce que il a enfin j'ai parlé du côté écœurant du gourmand et du chocolat pas du tout encore une fois si vous le comparez avec Angel vous n'allez pas du tout avoir ce côté agressif qui est un peu dû aussi au patchouli avec Angel là c'est beaucoup plus modéré et je trouve qu'il est très agréable bon il est quand même à tester parce que ça reste quand même chocolat, fève tonka, Musque ça reste quand même des notes qui sont particulières mais les fleurs blanches viennent adoucir tout ça et je trouve que c'est un très joli parfum au niveau de la projection et de la tenue je trouve par contre que ça projette assez discrètement je trouve que c'est plutôt un parfum de peau et les parfums que j'ai commandé je trouve que c'est plutôt des parfums de peau par contre ça tient très bien ça tient très bien pour vous dire quand j'ai reçu les parfums j'ai fait plein de tests sur moi et du coup je me suis lavée et quand je me suis lavée ça sentait encore ça sentait encore les parfums et pourtant j'ai frotté donc je trouve qu'il y a une bonne tenue sur les habits moi sur ma peau vous savez très bien que ça tient pas de ouf et si je vous dis que ça tient bien c'est à dire que ça tient vraiment bien enfin Musque Alima voilà c'est un très très joli parfum c'est doux, c'est pas très très fort c'est gourmand je trouve que c'est un voilà c'est un joli parfum de cocooning c'est un joli parfum qui sent le propre qui est agréable pour vous sentir dans le creux du cou et tout j'aime beaucoup, après ils ont des parfums beaucoup plus forts mais j'ai pris celui-là pour tester et donc du coup voilà vous avez plusieurs flacons ça j'ai vraiment pris le flacon 15ml qui est à 6€ et sinon vous avez le flacon de 50ml qui est à peu près à on va dire 10€ si vous prenez à moins 50% donc Musque Alima et comme je vous disais j'ai testé plein de roll-on j'en ai acheté 7 je crois 7, donc ça ressemble à ça les petits roll-on ça c'est le Musque Amazon est-ce que ça va ? oui Musque Amazon donc j'ai commandé le Musque Amazon le Musque Jakarta j'ai commandé beaucoup de Musques en fait parce que je voulais vraiment des parfums doux des parfums de peau le Musque Sicile le Musque Firdo Firdo, Firdo oula j'ai commandé quoi ? j'ai commandé le Royal Gold ça se commande comme ça au niveau des petits cartons vous voyez donc vous avez un petit carton avec le code barre le site internet les ingrédients mais c'est pas ouf un parfum concentré sans alcool donc du coup les petits les petits roll-on comme ça ce sont des huiles parfumées donc ça c'est cool parce que du coup si jamais vous voulez offrir ça à une petite jeune fille ou à un jeune garçon bah du coup c'est pas mauvais pour la peau et ça va pas ça va pas dessécher et avec l'huile l'idée c'est que ça tienne quand même plus longtemps donc on en a combien ? on en a combien ? 5 là il n'y a que d'autres j'ai commandé aussi le Daraja 6 et là il y en a le Musque Girl en fait je me suis un peu lâchée j'ai commandé plein donc du coup on va en parler au fur et à mesure d'accord ? ça sera beaucoup plus simple donc ça pareil ça c'est hyper intéressant les roll-on sont vendus à 3,95€ et pareil si vous avez moins 50% dessus bah ça fait moins de 2€ ça quand j'ai découvert la marque j'ai découvert avec les roll-on dans un calendrier de l'avant Glossy Box et j'avais reçu le Royal Gold et j'avais été hyper surprise en fait je me suis dit ce truc là ça doit coûter une blinde en fait parce que c'est de l'huile parfumée c'est concentré ça sent bon c'est assez mignon et quand j'avais vu le prix en fait en ligne j'avais été super surprise je me suis dit mais qu'est-ce qu'il se passe donc toutes ces huiles là tous ces roll-on existent aussi en parfum grande taille en parfum 15ml comme je vous ai présenté ou en parfum 50ml donc ça ça peut être hyper intéressant justement si vous aimez bien collectionner que vous êtes comme moi vous aimez bien découvrir des nouveaux parfums de vous commander peut-être les petits roll-on comme ça ça vous permet de découvrir la fragrance et au pire si vous aimez pas trop vous pouvez l'offrir à quelqu'un ou pas l'utiliser bon c'est un peu dommage et comme ça si jamais vous avez un gros coup de coeur bah du coup vous pouvez vous acheter le gros flacon je sais que par exemple moi le Royal Gold je l'aime beaucoup et peut-être plus tard je me prendrai sur un vrai flacon le Royal Gold c'est un parfum pour moi qui sent un peu la vanille qui sent un peu la vanille chaude qui alors je crois qu'il y a du jasmin dedans si je me trompe pas il y a un petit côté boisé et en fait je sais pas si vous verrez mais oui on voit c'est vraiment de l'huile donc pareil c'est pas des parfums qui vont projectionner de ouf je pense que si vous combinez le petit roll-on avec le parfum en spray ça va vous faire une tenue incroyable et une très grosse projection ça pour moi je vois plutôt ça comme un petit parfum qu'on se met le soir ou pour rester à la maison ou justement quand on veut se reparfumer un petit peu remettre un petit coup de parfum ou même pour le travail ça va être assez agréable parce que vous vous allez le sentir bon mais ça va pas non plus être étouffant pour les autres et ça va pas être offensant vous savez que des fois quand vous allez au travail bon en ce moment c'est un peu plus compliqué mais il y a des gens qui portent des parfums et vous le parfum vous le supportez pas et c'est vrai que c'est pas hyper hyper sympa pour les autres par exemple si il y a quelqu'un qui débarque dans la pièce et qui porte Angel de Mugler moi personnellement c'est un parfum que j'ai adoré donc ça va pas me déranger mais il y a des parfums des gens qui vont détester Angel alors ça c'est bien vous allez le sentir bon celui là il a un côté vanille il a un côté un petit peu un petit peu chaud est-ce que j'arriverai à vous trouver les notes je vous promets pas parce que du coup je vais faire la recherche ça va être un petit peu long mais le Royal Gold il me plaît beaucoup et donc petit truc petit roll-up comme ça les roll-up comme ça font 5ml donc pareil ça vous laisse vraiment le temps de bien vous tester le parfum s'il vous plaît ou pas Royal Gold qu'est-ce qu'il me dit sur le Royal Gold donc les amis jasmin rose vanille gourmand musc vanille ambrerie c'est ça vanille pour moi je sens beaucoup l'ambre je sens pas trop trop la rose sur celui-là vous voyez j'avais oublié qu'il y avait de la rose et un petit peu jasmin donc ça c'est le Royal Gold après on a lequel on a le musc Sicile alors celui-là les amis je sais pas pourquoi ils l'ont appelé le musc Sicile vous savez il me fait penser à Black Opium pour moi c'est vraiment ça alors c'est marrant parce que je pense qu'au niveau des notes on n'y est pas du tout mais quand je le mets pour moi le note Sicile ça m'évoquerait en fait du citron je sais pas pourquoi je pense au citron quand il y a la Sicile mais pour moi c'est vraiment un dupe de Black Opium il y a pas forcément les notes de café mais on sent les notes de notes blanches enfin on sent les notes de fleurs blanches et il est quand même pas mal celui-là le musc Sicile est-ce que j'arrive à vous trouver oui le musc Sicile super j'arrive à trouver les notes et ils nous disent quoi eux ils nous disent café ben voilà café poire B rose c'est les mêmes notes que Black Opium fleurs d'oranger jasmin vanille bois de cèdre patchouli on y est le patchouli je sens pas trop moi le patchouli j'ai un peu de mal ça donne un côté vraiment très très fort là pareil je pense que si vous avez Black Opium et que vous voulez un petit peu l'épargner vous mettez ça justement sur votre peau vous mettez le parfum par dessus et l'huile du roll-on va venir attraper les molécules du parfum et ça va tenir beaucoup plus longtemps et encore une fois ça tient super bien ça regardez c'est quand même assez mignon c'est quand même assez mignon tac et vous avez un petit brillant voilà bon 5 minutes musc Sicile pour moi ça c'est Black Opium on a le musc alors lequel j'y vais bien moi on a on va tous les faire on a le musc Amazon alors le musc Amazon alors lui le musc Amazon c'est un donc ça se représente comme ça c'est vraiment alors je sais pas si vous verrez musc Amazon non on va pas trop ça fait pas trop de focus bon c'est un musc Amazon comme Amazon les vendeurs on va en mettre sur la main c'est tellement intelligent de faire ça ça pour moi c'est un musc qui est un peu fruité c'est un musc qui est frais bon pareil c'est pas des parfums qui projectionnent de ouf lui en fait il a il a un côté je sens le propre il a un côté je sens un petit peu le gel douche parfumé mais j'arrive pas à vous dire je vous dirais qu'il y a de la poire en fait mais je sais pas si je vous dis pas des bêtises est-ce que j'arrive à le trouver ouais ça c'est plutôt un musc qui est fruité bon il y a du musc dessus après j'arrive à retrouver les notes ça c'est pas trop mal un que j'aime beaucoup c'est il y a il y a un musc qui s'appelle Fruity alors il est où celui-là c'est ce que je vous dis il y en a 50 millions Fruity Musc alors lui il est très très simple le Fruity Musc c'est un musc qui sent la fraise qui sent le musc et c'est déjà pas mal alors c'est rigolo parce que si vous le sentez comme ça il se présente comme ça celui-là avec le petit flacon bien sûr si vous le sentez comme ça au début la fraise j'ai eu l'impression que c'était de la pêche et quand on le met sur la peau en fait on sent vraiment les notes de fraise qui vont sortir bon c'est une fraise un peu synthétique mais en fait c'est plaisant c'est un petit côté gourmand ça tient assez bien aussi et ça le côté sucré en fait des chewing-gum Hollywood à la fraise mais un peu moins chimique quand même et je trouve que vraiment sur la peau il est très très joli c'est voilà c'est quelque chose vraiment de gourmand de fruité de féminin celui-là j'aime bien celui-là je l'aime bien c'est je vous avais dit par exemple si on compare avec Moukalat de Montal que malheureusement moi j'ai pas du tout aimé parce que vraiment il était très très chimique là il est moins chimique celui-là il est plus fruité il est plus fraîchou qu'il est plus agréable celui-là on a quoi d'autre ? on a donc Musc Amazon j'en ai parlé celui-là voilà Musc Amazon quand il passe j'aime un peu moins en fait je sais pas si ça va vous parler en fait je trouve qu'il a cette odeur que lorsque vous êtes dans un magasin type Yves Rocher vous avez plein d'odeurs de savon ça sent le propre et du coup ça sent bon ça sent le propre mais on a du mal à distinguer les odeurs différentes surtout sur les savons pour moi ça c'est le Musc Amazon je pense que je ne voulais pas très très bien vendu c'est pas super ça après on a Daraja alors est-ce que je vais avoir de la place sur mes bras pour mettre Musc Daraja alors Daraja ça pour moi c'est des fleurs blanches Daraja ça c'est vraiment des fleurs blanches est-ce que j'arrive à vous trouver les notes quoi vous dire pareil j'ai du mal en fait en vrai je trouve que comme c'est assez bien mélangé j'ai du mal à vous trouver trouver les différentes notes en fait des parfums voilà pour moi c'est des notes blanches ça sent bon ça sent toujours un petit peu le Musc pareil ça reste en fait ça reste ça reste très doux pour moi ça c'est plutôt des fleurs blanches on a quoi d'autre on a le Muscle Firdose alors celui-là je l'avais bien aimé celui-là Muscle Firdose alors regardez le nom je vous mettrai tous les noms dans la barre d'infos je sais pas si vous verrez donc Muscle Firdose je vais sentir 53 millions d'odeurs différentes alors celui-là celui-là il a un petit côté alors est-ce que c'est moi qui fume ou pas parce que bon vous savez que des fois le nez j'allais vous dire il sent un petit peu le citron il sent un petit peu le cocktail et si je regarde les notes on a citron vert capirina citron calabre pivoine praline pomme d'amour on a du Muscle Blanc du cèdre de la feuille de pommier ça c'est vraiment voilà pour moi c'est très très citronné ça sent bon ça sent le frais et c'est pas c'est pas un citron chimique désagréable vous savez un citron type liquide vaisselle ouais c'est un citron frais et j'aime bien le côté capirina donc effectivement ça c'est pas mal si vous aimez les notes un petit peu fraîches pareil le problème entre parenthèses sur ça c'est qu'il n'y a pas une très grosse projection donc pensez bien si vous en mettez à mettre ça sur les poignets derrière les oreilles dans le creux du cou derrière les jambes mais je pense que ça c'est vraiment fait pour faire une retouche au fur et à mesure de la journée et à combiner avec le parfum en lui même celui-là moi j'avais beaucoup aimé le Muscle Firdo alors je suis sur le site alors est-ce qu'il y en a d'autres que je peux vous dire on a le Muscle Tropical alors le Muscle Tropical c'était pas forcément mon préféré parce que je trouvais qu'il avait un petit côté chimique mais bon moi tout ce qui est fruits tropicaux j'adore donc j'ai pris ça aussi et au niveau des notes qu'est-ce qu'ils vont nous dire attendez je vais mettre sur mon bras et je vais vous dire si j'arrive à le sentir ouais alors au niveau des notes on a du fruit de la passion de la mangue de l'orange magnolia pêche blanche fleur transparente musc blanc bois blond fruits rouges hibiscus oui fruits de la passion je l'ai tout de suite la mangue je l'ai tout de suite après peut-être le magnolia je vais l'avoir l'hibiscus aussi l'hibiscus vous le sentez si vous buvez des tisanes en fait type hibiscus que vous trouvez par exemple chez Cusmity ils font pas mal de trucs comme ça c'est bon l'hibiscus c'est un petit côté acide du lait donc ça je vais le retrouver alors celui-là c'est pas mon préféré parce que je trouve qu'il sent un petit peu la synthèse mais si vous aimez bien les odeurs de fruits de la passion on sent vraiment bien le fruit de la passion donc ça c'est à tester de toute façon au pire encore 2 euros vous perdez pas grand chose on a j'aime on a quoi ? on a le musc de Jakarta alors celui-là je crois qu'il est assez particulier est-ce que je l'ai ? il faudrait que je vous le trouve musc de Jakarta ouf alors ça ça musc de Jakarta c'est un parfum pour moi c'est plutôt masculin d'accord ? je vais pas vous dire pour homme parce que vous pouvez très bien porter des parfums d'homme des parfums bon bref mais pour moi ça c'est un parfum qui est plutôt des notes masculines alors c'est très frais pour moi ça fait un peu parfum de sport ça sent le net c'est assez agréable moi je vois un bel homme bien propre sur lui qui sort du sport de la douche bien rasé cheveux bien là dedans il y a des notes océaniques j'ai du mal à vous trouver les notes bien sûr il y a du musc c'est pour moi c'est plutôt un parfum frais c'est un parfum un peu masculin c'est pas quelque chose que je porterai celui-là je l'offrirai plutôt à mon copain mais ça sent bon ça sent le fruit on a envie d'y revenir je pense que vraiment un homme qui porte ça enfin en tout cas pour moi ça me donne vraiment envie d'aller le rédiver ok qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter alors oui il y a le musc girl alors le musc girl il existe en plus en petit format il existe en petit format il existe en parfum alors est-ce que j'ai de la place sur mon bras que je ne mélange pas tout oui j'ai encore un petit peu de place le musc girl alors ça je vous dirais pour moi il y a de la pivoine c'est la pivoine et la rose alors est-ce que je vous dis des bêtises ou pas est-ce que mon nez est bon vous savez que c'est bientôt mon anniversaire et du coup mon chéri m'a offert je ne sais pas si vous connaissez la marque Gallimard c'est une marque de parfum qui est ancienne traditionnelle à grasse j'habite pas très loin de grasse et du coup mon chéri m'a offert un atelier pour créer mon propre parfum je pense je ne sais pas si ça l'a donné et donc du coup on a 127 essences à disposition pour créer notre propre parfum donc je pense que ça va être hyper intéressant d'aller tester les essences comme ça et qu'est-ce qu'on nous dit jasmin rose pêche fleur aquatique musc vanille bon la pivoine je l'ai un petit peu fumé bon jasmin pivoine par contre rose fleur aquatique musc vanille donc ça c'est un petit parfum qui est assez doux si vous aimez la rose ça ça va être assez sympa c'est pas je pense que c'est pas une rose de mai je pense que c'est plutôt une rose de damas c'est une rose qui est plutôt profonde mais ça reste assez agréable ça reste assez léger encore une fois les huiles comme ça mis à part le muscle de Jakarta je le sens vraiment qui est assez fort les autres en fait c'est beaucoup plus discret et le muscle Alima que j'ai mis aujourd'hui celui-là je le sens en fait par effluve mais mon copain il m'a pas dit en fait on sent ou on sent ton sillage donc c'est des parfums qui vont rester je pense vraiment discrets si je fais ça je sens vraiment le parfum donc voilà et les amis est-ce que c'était une revue très complète ou pas je ne sais pas toujours est-il que en fait vous avez le site El Nabil et alors je vous en parle je suis pas sponsorisée ni quoi que ce soit je vous en parle parce que vraiment je trouve que c'est une marque qui est super intéressante vous pouvez avoir plein de petits parfums différents vous avez les roll-on le muscle fruity là qui sent la fraise il est super agréable vous avez les roll-on qui sont faciles à utiliser attention à ne pas utiliser sur les habits parce que ça tâche c'est pratique à avoir ça dans la voiture dans le sac à main si vous voulez mettre un petit peu de parfum pour sentir bon voilà pour vous pour vous faire plaisir ou parce que vous allez passer un petit moment un peu un peu câlin avec quelqu'un je trouve que c'est vraiment super les petits roll-on comme ça et puis pareil ça ne va pas dessécher la peau et comme ça va être de l'huile je ne vais pas aller jusqu'à dire que ça hydrate mais ça va bien fusionner avec la peau donc ça va bien diffuser pendant plusieurs heures la tenue est vraiment très bonne comme je vous ai dit quand je m'étais lavé j'ai fait deux fois le test je me suis, j'ai mis ça et puis quelques heures après je me suis lavé et je me suis amusée à ressentir le muscle fruity il sentait encore le muscle jakarta il sentait encore donc vous avez le royal gold qui sentait encore donc le muscle alima aussi celui que j'ai utilisé en parfum ça sent encore donc au niveau de la tenue c'est très très bien et je pense que c'est vraiment hyper accessible donc allez faire un tour sur leur site profitez je vous mettrai en fait encore une fois le code promo dans la barre d'infos si vous ne le rappelez pas mais c'est facile c'est Nabil 50 donc allez voir franchement je trouve que ça vaut vraiment le coup et de toute façon tout ce qui est parfum de marque orientale vous avez toujours des parfums de super bonne qualité en fait c'est je ne préfère pas parler pour dire des bêtises mais si j'ai bien compris le principe dans tout ce qui est en orient tout ce qui est sentir bon c'est hyper important tout ce qui est soin du corps c'est hyper important et vous allez vraiment avoir des produits ultra qualitatifs à des prix qui défient toute concurrence vous avez la marque suisse arabienne aussi qui est hyper intéressante et vous avez des parfums à 20 euros les 50 millilitres donc du coup je pense que je passerai une petite commande prochainement quand j'aurai un peu des fonds et je vous ferai aussi du coup une revue sur ça parce que je pense que ça vaut le coup d'en parler donc voilà les amis je pense que ça vous a plu je pense que ça vous a diverti si vous avez des questions n'hésitez surtout pas si vous connaissez la marque que vous avez justement des parfums à nous recommander dans la marque n'hésitez pas à les partager je vous fais des gros bisous prenez soin de vous et encore une fois si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker ciao 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 ciao